En ce moment, j'ai envie de m'essayer à la cuisine. Alors ce qu'on va faire, j'ai trouvé une recette sympa sur marmiton, qui est les galettes de thon. Alors pour ça, c'est super simple, apparemment, parce que je n'ai jamais essayé, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut, glucides, lipides et protéines, il y a tout. Donc je vais tout vous présenter ce qu'on va faire, ce qu'on va mélanger ensemble, et puis je vais tester ça avec vous, parce que je n'ai jamais testé. Et en fait, en ce moment, comme je vous dis, j'ai envie d'essayer de cuisiner d'autres trucs. Alors ce ne sera pas forcément pour de la muscu, d'ailleurs là, je crois que je vais appeler ça simplement « cook », tout simplement comme était la vidéo pour les pop-corns. Et puis voilà, en ce moment, j'ai envie de m'essayer à des trucs, et on verra bien ce que ça va donner. Bref, c'est parti pour cette recette. Alors voilà ce dont on a besoin d'une balance pour peser ce qu'il nous faut, d'un oeuf, alors on peut en prendre deux ou trois suivant le nombre de personnes, une boîte de thon, alors elle c'est 93 grammes, mais il y en existe des plus grosses si vous êtes plusieurs, sel, poivre, d'un bol pour tout mélanger, et de flocons d'avoine. Alors, les trois ingrédients principaux, oeuf, thon, flocons d'avoine, et on va tout mélanger là-dedans. Comme ça, ça va nous faire une sorte de pâte, enfin, d'après ce que j'ai compris, et après, boum, on va tout mettre là-dedans, dans une casserole que j'ai huilée, d'ailleurs je vais commencer déjà à préchauffer. A côté, je me suis égoutté des petits pois pour accompagner, vous pouvez accompagner ça d'une salade ou quoi que ce soit. Alors, vous pouvez aussi rajouter plusieurs condiments, du ketchup et tout ce que vous voulez, mais là on va faire ça light. Allez, c'est parti. Bon, je n'ai pas du matériel de pro, donc ça va être compliqué, je vais devoir à peu près tout faire à une main. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà ouvert et égoutté le thon. Alors, on va essayer de récupérer ce qu'on peut avec une main. Voilà, pas de gâchis de nourriture. Ensuite, l'œuf. Je ne pense pas que je vais saler le thon, parce que le thon, c'est déjà bien salé. Allez, on va essayer de faire ça à une main, comme on avait fait dans la vidéo petit-déj musclé, là. Bon, là, c'est plutôt mal parti. Si, on se rattrape plutôt bien. Oh, c'est pas mal. Déjà, les deux mélangés, là. Là, on a protéines. Là, on a lipides. On a aussi protéines. Et là, on va rajouter les glucides. Alors, pour savoir combien on en rajoute, hop là, on va placer sur la balance. On l'allume. Et là, c'est parti. On va saupoudrer la formule magique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça risque d'être très drôle. Alors, je ne sais pas si je vais en mettre 50 ou 60, mais ça fait quand même un bon truc, la boîte de thon. Donc, je pense que je vais aller jusqu'à... Je suis à combien, là ? Ouais, 30. Ouais, je suis à combien, là ? 52. Ah, ça suffit, hein. Franchement, ça suffit, là. Bon, on va commencer à mélanger. On verra bien. Ça donne une putain de bouillasse. Je dirais même que ça fait trop, là. Attendez, je mélange et puis je vous reprends après. Bon, voilà ce que ça donne une fois mélangé. Je pourrais rajouter un peu de lait d'après ce que j'ai compris. Donc, écoutez, on ne va pas se priver. C'est ce qu'on va faire. On va se rajouter un peu de lait. Vraiment parce que là, j'ai l'impression que ça... C'est très sec et je ne sais pas ce que ça donne, quoi. Après, je vais le mettre dans la poêle. Peut-être que ça va fermenter ensemble. Je pourrais peut-être rajouter aussi un autre oeuf, mais on va plutôt rajouter du lait. Voilà, mais qu'un petit peu. Après, j'ai peur que ce soit trop liquide. Je mélange, je mets dans la poêle et je vous reprends. Il faut vraiment que j'investisse dans un meilleur matériel pour pouvoir poser une caméra parce que là... Alors non, je n'ai pas vomi dans la poêle. Ce sont bien les pavés, mais je trouve ça pas mal. En fait, j'ai coupé en deux. J'ai rajouté un peu de flocons d'avoine, un peu de lait. J'ai essayé de bien les fermenter ensemble avec la cuillère. Et là, j'ai l'impression que, regardez, ça se déplace un peu tout ensemble, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si je prendrai le risque de les retourner, mais lui, il se détache un peu. Mais je serai bien obligé de les retourner. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va les mettre un peu sur un côté. Là, je vais y ajouter un peu de verdure. Voilà. Et je pense que là, les deux pavés, ça doit faire déjà bien manger, je crois. Là, on va étaler un petit peu les petits pois. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rajouter quoi ? On se rajoute quoi ? Attendez, j'ai déjà de l'ail d'ouvert là. On va se rajouter un peu d'ail, ça j'aime bien. On va s'en rajouter déjà dans les petits pois et un petit peu sur les pavés. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien ? Allez, des fines herbes un petit peu pour donner un petit peu de couleur verte à nos pavés. Même un peu sur les petits pois, ça ne fait pas de mal. Voilà, pas trop parce que je ne suis pas un gros fan non plus. Et on va terminer par quoi ? De l'échalote. Allez, tiens. Même si ça ressemble à de l'ail, je sais. Je trouve que ça, je ne sais pas, ça parfume un peu plus. J'ai essayé ça il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'aimais plutôt bien. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mettre à feu quand même assez fort. Enfin, assez fort. Ils disent 4 minutes de chaque côté. On va recouvrir le tout. Hop là. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure une fois que c'est cuit et on dégustera ça ensemble. Vous écoutez comme ça crépite là ? C'est bientôt prêt. Et regardez, les pavés, ils ont pris une espèce de petite couleur dorée là. Je ne sais pas trop ce que ça va faire le flocon d'avoine chaud. Enfin, chaud. Cuit comme ça dans une casserole. Mais bon, on va bien voir. Je vais me servir dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Je me serre. Je n'en peux plus d'attendre. Hop là. Alors, les pavés, ils collent bien ensemble en fait. C'est plutôt pas mal. J'essaie de les prendre avec une spatule sans que ça se décroche. Hop là. En voilà un. J'en ai deux. Si il y en a un qui veut venir manger l'autre avec moi, il n'y a pas de souci. Parce que ça va me faire beaucoup. Voilà. On a le deuxième. Puis on va essayer de ne pas mettre les petits pois à côté. Ça tient difficilement. Mais ça va tenir. Nickel. Allez. On va déguster ça un petit peu. Alors, vous voyez bien là ? Je vais peut-être vous rapprocher là. Voilà, ici là. Alors, je ne sais pas trop comment je vais manger ça. Ça va bien cuit en dessous. Ouais, apparemment. On va essayer de couper couteau fourchette. Et puis, je vais juste goûter comme ça avec vous. C'est compliqué pour qu'on voit les deux. C'est mon verre qui tient le téléphone. Mais si je le recule plus, il va tomber. Voilà, on est pas mal là. On est bien, hein ? On mange ensemble là, face à face. Alors, c'est parti. Donc, on plante la fourchette. Ça se coupe bien. Est-ce que ça reste dans la fourchette ? Oui ! Ça reste dans la fourchette. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Ah, c'est marrant. Tu sens carrément, tu sens carrément bien l'œuf. Alors, ah oui, il faut savoir que normalement, c'est juste des blancs d'œufs qu'il faut. Il ne faut pas mettre le jaune. Mais je me suis dit, vu que je ne mets qu'un œuf, je vais mettre le jaune avec. Mais en fait, c'est super bon. Et ça passe vraiment tout seul. Si vous avez du mal à manger des flocons d'avoine d'habitude, là, c'est devenu de la purée. Je ne sais pas si vous... En fait, non, c'est devenu de la panure. Vraiment, c'est marrant. Oh, c'est génial ! Et le pire, c'est que c'est super bon. Attendez, je vais mélanger ça un peu avec des petits pois. Franchement, ça passe nickel. C'est génial. Et c'est tout simple. Vous avez vu le temps que ça m'a pris ? C'est tout simple. Et c'est super bon. Et en plus, c'est diététique. Bon, c'est chargé en calories quand même. Mais il ne faut pas s'en faire plus. Là, c'est suffisant. Mais c'est génial. Ben voilà, ma première recette essayée en live. On ne comptait pas les pop-corns. Mais là, du coup, je vais vite finir la vidéo pour pouvoir manger ça encore chaud. Pendant que c'est chaud. Parce qu'après, si ça refroidit, ce n'est pas génial. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une autre recette peut-être un jour. Et puis, voilà. Bon appétit à ceux qui sont à table. Allez, retournez bien vos occupations. Et ciao à tous.